Et bonjour tout le monde ! C'est votre animateur, Dr. Jean Bonnius, qui va animer ce soir encore une fois sur le top de la sécheuse. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec ça, sur le top de la sécheuse, c'est une émission qui est dédiée aux jeux de cartes de collection. Soit des jeux de cartes qui sont décédés de l'herbe à le mort, qui sont moins populaires, ou des jeux qui sont en vogue, tel Magic de Catering, puis des jeux comme ça. Et je vais essayer souvent d'apporter des produits que les gens voient moins souvent, qui peuvent être très anciens, comme 20 ou 25 ans. Ou comme ce soir, on va avoir un petit spécial, parce que j'en suis une livraison un peu inattendue. J'ai acheté d'un de mes contacts, et pas directement de Wizard of the Coast, j'ai acheté deux Secret Lair de mon artiste préféré, ou secondement préféré. Je ne me rappelle pas si c'est mon préféré ou non, mais c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, donc Marc Poole. On va regarder ça ici, si c'est vraiment ça, juste pour la tue, je ne l'ai même pas vérifié avant. Oui, nous avons ici artiste Siri Marc Poole. Pour ceux et celles qui n'ont jamais commandé de Secret Lair, ou qui n'ont pas commandé depuis longtemps, il est à remarquer la grosseur des boîtes. Au niveau efficacité, je trouve ça intéressant. Ça fait moins collection que les anciens, mais dans mon cas à moi, je vais avoir le goût d'y garder. Les autres, c'était tellement trop gros, je n'avais pas le goût du tout de garder ça. Je les ai même donnés durant un des derniers mini-tournois qu'on a eu, du monde qui avait juste besoin d'une boîte. Je ne parle pas des cartes, évidemment, je parle de la boîte en carton. Avant de jouer avec les boîtes, puis de les ouvrir, on va juste se remarquer un petit peu. Je trouve ça intéressant au niveau fiabilité, parce qu'évidemment, je ne les ai pas achetés directement de Wizard. C'est sûr, quand tu achètes ça d'un individu, à part la confiance, c'est important de voir à quel point on peut se fier à la qualité du saut, qui semble absolument impeccable. Tantôt, on jouera peut-être un petit peu avec, juste pour voir si on est capable de l'altérer, puis que ça ne paraisse pas. Mais j'ai l'impression qu'il va se briser instantanément si on l'ouvre. Tout le reste, on voit que c'est très, très bien scellé. C'est facile à prouver que ça n'a pas été manipulé. Puis, le reste, c'est assez évident que ça va s'ouvrir comme ça ici. Que ce soit ce que je ne me souviens pas, ce que j'avais commandé, mais ça a l'air que c'est la version foil, puis une édition pas foil. Et moi, il m'a fait un prix raisonnable pour les deux combinés. D'ailleurs, je m'excuse d'avance pour son nom. Je ne suis pas sûr qu'elle voulait être nommée. Mais je le remercie parce que, franchement, avant le mois de juin, j'avais aucune idée c'était quoi les secrets there. Puis, j'ai manqué ceux que ça m'aurait réellement tenté d'avoir. Sans plus attendre, allons voir ça là-dedans. Non, on va prendre la version non-foil. Juste avant d'ouvrir, une dernière, dernière petite chose. Contient six cartes étrangement, évidemment. Pour ceux et celles qui ne sont pas habitués, cinq cartes sont officielles de Mark Poole. Puis, probablement qu'il y a une carte de loterie à l'intérieur. Donc, on va aller voir ça immédiatement. Oh, j'aime bien la présentation. C'est intéressant. Bye. En passant, des beaux petits symboles de recyclage. Seulement des petits bouts de plastique qui ne se recyclent pas, mais tout le reste. Donc, merci quand même d'avoir fait quelque chose d'intéressant. Beau packaging, encore une fois. Fait que tu es une boîte dans une boîte dans une boîte. En dedans, vas-tu avoir une autre boîte? Ça serait drôle. Je tiens à spécifier pour les gens qui investissent. Normalement, en tout cas, c'est considéré. Moi, dans mon cas, je considère que c'est le même prix. Un Secret Lair, boîte ouverte, qu'ouvert. Étant donné que techniquement, il n'y a pas de surprise, à part la sixième carte. Mais certaines personnes pourraient peut-être faire une différence. La majorité du temps, ce n'est pas comme une boîte de booster. Il ne devrait pas y avoir de différence entre la version scellée et pas. Fait que là, est-ce qu'il y a quelque chose de caché dedans? Oui, on le sent en dessous, mais ça va être la surprise tantôt. Bon, on va commencer. Évidemment, comme un peu tout le monde, j'ai hâte de voir la carte surprise dans le fond. Parce que... Parce que... Parce que ceux-là, on sait c'est quoi. Ça fait juste drôle. On dirait quasiment une déception. C'est comme, tu l'ouvres comme un petit paquet de gomme. Fait que ça, c'est le petit bout pour ceux qui aiment l'environnement. Ça, c'est le bout qu'on recyclera pas, on va l'envoyer à poubelle. C'est un plastique qui n'est pas élastique, il n'y a rien à faire avec ça. Ah, wow, un balance, enfin. Ah, c'est tout collant en plus. OK, bon. Au pire, je vais briser les cartes, ce n'est pas grave. Ce que je veux, c'est les voir. Allez. Et voilà. Salut. Balance. Excusez-moi pour le immense reflet, mais quand même la qualité des couleurs. Brainstorm. Je ne me rappelais même pas qu'il y avait ça dedans. Counter Spell. Ah, mais là, je vais vous expliquer de quoi après. Il y a quelque chose... Ah, Bird of Paradise. Franchement, la qualité est là. La Oling Mine. Et la Wasteland. Mais, OK. Ceux qui sont habitués avec la nouvelle qualité, très douteuse de certaines cartes. Je vous le dis tout de suite, le feeling. Moi, je suis quelqu'un qui apprécie ça. On dirait qu'ils ont mis une double couche de cire, on dirait. Ça ne change pas la résistance. Qualité. Reflet et compagnie, ça ressemble. Mais le feeling dans les mains, on est... J'aurais presque le goût de dire... Je suis habitué souvent à toucher à des foils. J'ai l'impression qu'ils sont plus minces. Mais probablement que c'est une illusion, là. Deux petites secondes. On va prendre une carte. Donc, c'est drôle, ça. Prends-moi qu'avec mon micro de mauvaise qualité, on n'entend pas la différence. Mais c'est drôle, les Secret Lear sont plus molles. La texture est meilleure, par exemple. Franchement, là. Mais les cartes ont l'air plus minces. Le Counter-Spell a bien vieilli. Ça a moins l'air du beurre d'arrachide qu'à l'époque. Et voilà. Bye-bye, Crimson Power. Allons voir c'est quoi, là-dedans. Bon, je vais essayer de ne pas trop à briser. Oh, un brin de thône, mais en noir et blanc. Oh, feuilles, en plus. Moi qui haït les feuilles, en plus. Merci beaucoup, Wizard. Mais franchement, c'est quand même cute. Bon, généralement, j'apprécie tout ce qui est promotionnel au niveau Extended Art. Surtout les modules dans Donjons Dragon. Le noir et blanc comme ça, ça me laisse un peu froid. Je ne me plaindrai pas. Je ne sais pas pourquoi. Il me semble que j'ai perdu cette carte-là. Bon, désolé de cette petite interruption. Il est arrivé à une petite situation. Bon, on parlait à la fin juste du traitement de certaines cartes. J'aime bien les showcases. Si on regarde un petit peu, on aurait un feeling noir et blanc comme Modern Horizon 2. J'aime un peu moins. Bon, on met ça de côté. Bon, allez, on va aller voir la boîte et le foil. Pow. Bye. Encore une fois, même concept un peu, les cartes sont failes. Bon, on n'en verra pas trop loin, lui. Disons qu'on voudrait voir c'est quoi la surprise parce qu'encore une fois, cela ne devrait pas nous surprendre trop. Mais ce n'est pas grave, on va regarder. Pareil. En tout cas, ils en ont mis de l'époxy. Balance. Feeling de la carte. Oh, impressionnant quand même. Est-ce qu'elle curve? Bon, dans la boîte un petit peu. Mais les cartes sont plus douces. J'ai l'impression qu'elles vont être plus faciles à empêcher de curver. Bon, est-ce que je suis content absolument d'avoir pris le foil? Je voulais absolument voir les deux quand même. Le balance a bien de l'allure au niveau du foil. Je ne suis pas un fanatique de foil. Normalement, je ne les achète pas foil. Mais je voulais absolument le voir quand même. Probablement, cela va influencer beaucoup mes décisions sur les prochains sets. La réponse va sûrement être non, je ne les veux pas foil. Donc, quand même très belle pour ceux qui aiment ça. Ça, je n'aime pas du tout le feeling. Très belle. Très bonne carte quand même. Counter spell. Étrangement, lui, vu que le bonhomme, lui, il ne l'est pas. Ça, j'aime mieux le feeling, par exemple. Moins Bird of Paradise, évidemment. Je ne sais pas si c'est vous ou moi. Il y a un feeling ordinaire. Je pense que c'est celui que j'aime le moins de la gang. Bye. Oh, ça, je l'aime. Je ne sais pas pourquoi les artefacts foil, par exemple. Ça, je les apprécie. Oh, les petits yeux ont pas l'air contents. Foil. Bye. Puis, Wasteland. Si un jour, c'est qui que ce soit qui écoute ce vidéo et qui a encore ma boîte de 50 Wasteland, s'il vous plaît, me la retournez. Vous savez de qui je parle. Et la surprise, j'ai aucune idée de ce qu'il peut y avoir. Ta-ta-ta, la même chose. Finalement, c'est probablement pas une surprise, finalement. OK, ça a l'air que c'est pas surprenant du tout. C'est le même brainstorm. À la fin, en tout et partout, est-ce que je suis content? Oui, réponse extrêmement. Très, très beau produit. J'adore cet artiste. J'ai toujours apprécié cet artiste à partir de mon premier contact. C'était évidemment, moi, j'ai commencé plus à Revise et Fallen Empire. J'ai toujours apprécié son style d'art assez simple. Puis, ça va droit au but, pas trop artistique. Est-ce que ça a valu la peine l'investissement? Pour le prix que j'ai payé, je vais dire oui. Parce que les Secret Lair, je peux pas croire qu'ils vont pas au minimum garder leur valeur. Puis, avec les années, si Wizard of the Coast respecte leurs promesses, on ne devrait jamais revoir le même art. Bon, ceux qui ont gardé les mêmes photos, on s'y attend. Mais ça, ça veut dire que techniquement, on devrait jamais revoir ce style de balance-là sur le marché. pis là, ils les veulent. Fait que déjà ça, souvent, juste le temps d'attente peut justifier un bon prix d'achat ou de vente. En tout cas, c'est Dr. Jean Bonius. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si j'avais à nommer cet épisode-là, parce que les épisodes sont pas encore sortis, on va se mettre en épisode alpha, donc probablement à l'épisode moins deux ou moins un de la série avant que la série commence. Je vous souhaite une super belle soirée, nuit ou journée, peu importe où est-ce que vous écoutez ça. La prochaine fois, le prochain prochain vidéo qui devrait être l'épisode moins un ou probablement à l'épisode zéro va être l'épisode d'ouverture des cartes scellées de MNT Canada. Je vais avoir M. A qui va être mon invité spécial. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501